et coucou c'est les successeurs de disney pour une vidéo de commentaire de fanart il y en a un peu moins que d'habitude enfin parfois il y en a que 4 ou 5 voilà oui des fois on a fait des petites vidéos voilà et donc aujourd'hui nous allons voir donc les méchants de disney en pin up pin up ça peut être quand même alors nous allons commencer comme d'habitude on n'est pas le créateur de ses dessins donc n'hésitez pas à nous signaler qu'on le mette au moins dans la description parce que oui en général on les trouve sur facebook et sur facebook ça nous envoie sur des sites qui ont fait des mois donc voilà on n'a pas toujours donc ne vous inquiétez pas dès qu'on le sait on le marque un pas manqué de respect première mais oui c'est un message non regarde non non c'est une capote désolé maléfique en qui n'a pas ça voilà ça doit être fait par sa rue somme donc c'est soit le créateur soit le site où ça a été publié donc voilà où il aime pin up j'aime bien donc bien foutu pourquoi elle porte des trucs très en plein ne pas se montrer un très classe par contre le détail avec l'oiseau non mais mais normalement comme c'est que des pin up ça devrait pas être trop provoque là il ya le petit préservatif donc c'est pas provoque c'est sympa mais tu as vu son bras il n'est pas vers au bout des mains c'est marrant ouais tu vois tu vois ils ont fait il a fait un truc vert beige en l'année elle a des reflets humains à dire tu as vu les pommettes aussi ouais ouais vraiment je crois qu'elle aime les animaux par contre elle a la tête pas du tout comme cru à c'est sûr bah oui mais normal c'est fait extrait pour faire plus beau ouais de toute façon avec les fesses bien casser avec juste la tête crue là ouais donc pongo est trop beau je trouve est-ce que le menton et le menton le manteau est taillé comme ça ou est-ce qu'elle a fait passer pour qu'on voit il s'est fait je pense qu'en fait tu as une traîne derrière mais qu'elle l'a fait passer sur le corps mais tu as l'impression que la fumée lui sort des fesses ah oui moi j'ai cru alors que pas du tout ça aurait pas fait très plus neuf en effet donc passons à suivre à l'arène rouge avec le petit détail du flamant rose ouais très classe aussi pas trop trop sans sexualiser pas trop provoque non ça va donc voilà suivant très classe elle est restée un peu ronde ouais et les murennes elles font pleurer car derrière notre mission non mais elle fait elle a un sourire de fou pour une pensée une pub dentifrice ouais je la trouve vachement classe ça contre elle a les seins qui tombent à quand même bas son âge il y en a beaucoup sexy elle pas con ouais elle doit avoir une espèce de combinaison pour un sort de maillot de bain vu comment est-ce que tu le bats la cape la pomme non très classe aussi c'est la reine de l'arrêt je sais qu'elle a un nom très spécial j'entends la reine de blanche neige voilà très classe avec la pomme jamais compris pourquoi sa cape était assez grande pour monter jusqu'à ses cheveux suivant quoi qu'attends c'est ce qu'on a l'avoir avec des cheveux mais temps c'est ce serait pas ces cheveux non c'est le dessus le dessus de la cape ah ah excellent comment s'appelle la mère de réponse à la mère adoptive moi mais j'ai oublié son nom je m'en souviens de son mère pas très maître c'est le nom de la mère à cendrillon ouah gothel mère gothel aïe battre classe très les chocs très près du corps voilà pas trop mec pas trop grosse nickel sympa alors elle on l'a bassement non plus non ça c'est une méchante ursula de bernard et bianca et sexy ouais on rajeunit mais ah oui parce que dans le film c'est pas trop ça oui bien sûr et vous voulez venir avec les deux crocos vient nous affronter avant c'est plutôt un plan à quatre alors c'est sympa dans le film d'ailleurs non mais si jamais tu vas aller les rejoindre ah oui ah bah allez-y trémède avec il a une drôle de vue oui parce que là on sait pas si elle a une culotte le petit lucifer hein j'adore comment il refait la tête du chat quoi on sait pas s'il est choqué ou si ça lui donne des idées oh non on reste qu'à son chatte non on est dégueulasse non très jolie aussi c'est la méchante de mérard ils ont fondé la 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 sorcière attendre je m'en souvenir je suis ma madame mime ah ah bah là c'est quand elle se transforme comme ça oui en sexy donc voilà bon à part qu'elles ont toutes les tétons qui pointent un faut dire ce qu'il n'est peut-être qu'il fait froid dans le avec arthur par contre elle est assise carrément dans le chaudron ouais je sais pas d'avoir pensé qu'elle va tomber donc pas mal du tout c'est bien de voir des méchants qu'on va pas beaucoup et bah c'est tout mais c'était lequel ton préféré comme un cher prince peut-être ils sont tous moi j'ai leur truc non non ils sont tous là sérieusement comme ils sont à la fois le sujet très ressemblant graphisme et tous les couleurs comme ils ont là vraiment comme ils sont à la fois très ressemblant les uns aux autres dans différents par rapport aux personnages mais en fait je n'arrive pas à avoir préféré parce que j'ai toujours adoré maléfique mais là les autres c'est des méchants bon on n'a aucun préféré si vous en avez un oui ils sont vraiment pas mal tous tu m'étonnes allez à bientôt rejoins nous sur periscope twitter et facebook